Je m'appelle Pascal, je suis né en 65 à Dieppe. Au début, j'ai tout bien fait, le baptême, la première communion, la profession de foi, la confirmation, le mariage, les trois enfants. Impeccable, la belle situation. Après, j'ai un peu dérapé, j'ai trompé mon épouse. Je suis devenu athée, et athée prosélite bien, bien fort. Et j'ai demandé le divorce. A la seconde demande, j'ai enfin obtenu ce divorce. C'était il y a maintenant cinq ans. Au cours de mon divorce, les choses étaient super dures, super compliquées. J'ai tenté d'attenter à mes jours. Parce que je pensais avoir perdu mes enfants, que je pensais que mes enfants ne m'aimaient plus. Ils défendaient leur mère, et j'ai cru que tout était perdu. Un an après, je fais une formation sur la gestion du stress avec mon équipe dans le monde du travail. Et je me rends compte, à l'occasion de cette formation, que j'ai besoin de prendre du recul, de me mettre au verre. Et ça, j'avais l'habitude de le faire entre 18 et 25 ans, jusqu'à mon mariage, en allant dans une abbaye, qui est l'abbaye de Saint-Vendry. Et là-bas, je trouvais une paix que je ne trouvais pas en dehors de ce lieu-là. Et là, je me dis, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Alors j'arrive, je frappe à la porte, je demande à rencontrer un prêtre. Et le prêtre, je lui dis, ben voilà, j'ai trompé ma femme, j'ai demandé le divorce et je suis devenu athée. Mais j'ai ce souvenir que quand je venais ici, il se passait des belles choses. Est-ce que je peux passer un bout de temps avec vous ? Et j'ai passé en fait trois heures à parler avec lui. Et j'ai tout lâché de ce qui m'était arrivé au cours de ma vie. Au bout de ces trois heures, il m'a dit, ben écoutez, je pense qu'on va en rester là pour le moment. Et il m'a dit, allez vous promener dans la forêt en allant, en attendant d'aller déjeuner. Et j'ai dit, ok, je suis allé me promener dans la forêt. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne m'en souviens pas aujourd'hui. Il paraît que je suis revenu avec une banane complètement dingue. Cette banane, c'était quoi ? C'était que Dieu était venu me parler. Et il m'avait dit, arrête tes conneries. J'ai un dessin pour toi, c'est trop tôt pour te le dire, tu veux avoir, c'est génial, fais-moi confiance. Et là, j'ai décidé de faire confiance. En fait, je n'avais pas d'autre choix. Et puis, j'ai continué d'être accompagné par ce prêtre pendant un certain nombre d'années. Et il continue toujours aujourd'hui de m'accompagner. Et puis l'année dernière, il y avait les 50 ans du diocèse de Nanterre. J'avais une amie qui était adulte et qui se faisait confirmer. Il faisait super chaud, c'était en pleine canicule. Et moi, j'avais super envie d'aller pisser. Et je me dis, mais il faut que j'y aille maintenant, parce que si jamais je n'y vais pas maintenant, je vais avoir deux heures de messe derrière et je ne vais jamais tenir le coup. Je descends les marches. Et ça faisait longtemps que je voulais me confesser. J'avais un truc à confesser, mais c'était vachement dur de confesser cette chose-là. Et là, en descendant ces marches, j'entends à nouveau un appel en me disant, c'est ce prêtre-là, c'est ce prêtre-là que tu es en train de croiser qui doit te confesser. Et je suis allé voir le prêtre. Je l'ai arrêté en lui disant, mon père, je dois me confesser. Il m'a dit, mais la célébration va commencer. Je lui dis, non, mais attendez, ça va être super rapide, moi j'ai un truc à vous dire, ça va prendre deux minutes. Alors moi, j'ai pris effectivement deux minutes. Lui, il a pris super longtemps, je crois qu'il a été en retard. Mais il m'a accueilli de manière extraordinaire. Il m'a rappelé la miséricorde de Dieu infini. La miséricorde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, par-dessus tout, il nous pardonne. Et qu'il nous aime de manière infinie. Et ça, ça a été génial. Et puis deux jours après, le mardi matin, je me réveille. Et là, le mardi matin, j'ai l'Esprit Saint qui arrive et qui me dit, témoignez. Je dis témoignez, mais ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas, quoi. Il m'a dit, je t'ai donné un talent, c'est de prendre la parole. Tu le fais super bien dans ton boulot, tu ne l'as jamais fait pour moi ou très peu. Et bien maintenant, tu vas témoigner. Que quel que soit le parcours qu'on ait eu dans notre vie. Et le mien, il a été super sinueux. Et il reste encore un peu sinueux. Mais quel que soit notre parcours, on a tous notre place dans l'Église. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est... Je t'aime. Je t'aime et quoi que tu aies fait comme connerie, je serai toujours là pour toi. Un père, un père infini, avec un amour dingue, qui ne juge pas, qui accueille et qui te dit, tu comptes à mes yeux. Et derrière, derrière ce tu comptes à mes yeux, il y en a tellement qui sont dans l'auto-exclusion parce qu'ils imaginent qu'ils ne rentrent pas dans le canon de l'Église, où il faut être, ceci, cela, et qu'ils s'auto-excluent de l'Église. Et bien toi, je suis allé te chercher parce que tu es allé très loin dans les conneries. Et tu es à ta place. Et c'est là où il y a tout ce chemin de croissance qui nous permet de nous améliorer et de nous rapprocher de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501